Bonjour, ça va bien j'espère. Là aujourd'hui, on va se faire un petit réchauffement un petit peu différent. Je te présente mon tambour. Mon tambour, c'est mon tambour à percussion. Et j'aime beaucoup mon tambour parce qu'il va nous permettre de bouger, mais en musique. Bon, il y a un son extraordinaire. Oui, c'est des balles rebondissantes. Et il y a un son extraordinaire. Alors là, écoute-moi bien, je vais te dire quelle partie du corps tu dois bouger au son du tambour. Est-ce que tu es prêt? D'accord. Alors, tu vas bouger pour commencer ta tête en faisant des petits oui. Maintenant, tu bouges de la gauche à la droite. Là maintenant, attention. Tu vas bouger tes épaules. Bouge tes épaules. Oui. Maintenant, là, moi je ne pourrais pas le faire parce que j'ai les deux mains prises. Mais tu vas bouger tes bras comme ça. D'accord? Attention. Allez, plus vite. Plus vite. Oui. Là maintenant, tu vas bouger ton popotin. Est-ce que ton popotin est prêt à bouger? Alors, tu es prêt? Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Oui, bouge-moi ça! Oui! Tu as besoin d'attention? Dernière chose, tu bouges le corps au complet. Fait que là, tu n'auras pas besoin de faire pause et de mettre de la musique. Oui! On y va! Et voilà! Oui! On a réchauffé. Tu sais, moi j'adore raconter des histoires. En fait, c'est ce que je préfère. Et aujourd'hui, j'ai une histoire toute particulière à te raconter. Ça s'intitule Petit ours, une amie pas comme les autres. C'est aux éditions Dominique et compagnie. Et c'est écrit par Lucie Papineau et illustré par Famille. Est-ce que tu es prêt à commencer l'histoire? Oui! Bon, mais là je t'invite ici, il faut être prêt à écouter l'histoire. Alors, pour être prêt à écouter l'histoire, il faut que tu te mettes en situation d'écoute. Bon, tu es prêt? Alors là, attention, tu te secoues partout, tout doucement. Oui! Tu prends une bonne respiration. Et sais-tu quoi? Tu peux t'asseoir. T'es bien installé? Est-ce que quelqu'un ici... Ah, il n'y a personne. Alors, toi, chez toi, là, il faut vraiment que tu me réponds. Comment on commence une histoire? Ah, il y a quelqu'un qui l'a dit. Il était une fois. Alors, tu es prêt? Je vais compter un, deux, trois, go. Et tout le monde ensemble, on va dire, il était une fois. Un, deux... Hé, hé, hé! J'ai dit, on compte ensemble. Tout le monde compte, là. Un, deux, trois, go. Il était une fois. Là, tu sais quoi? Pour que moi, je vois mieux, mais je vais enlever mes lunettes. Alors, je te présente Petit Ours. Petit Ours, c'est la plus heureuse de toutes les Petit Ours. Elle aime à la folle de sa maison, son papa, sa maman, son petit frère, son bébé ours, tout mignon, tout petit. Mais, tu sais quoi? Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour Petit Ours. C'est sa première journée d'école. Ah, ah! Hé, l'œil, Petit Ours, elle a plein, plein, plein d'émotions. J'ai peur. Ah! Oh! Moussi, elle a peur ce jour-là, lui réponsa maman. Tu sais, demain, tu vas avoir moins peur. Mais de notre côté, Petit Ours, elle a hâte de rencontrer des nouveaux amis. Oh! C'est bizarre, hein? Elle a peur et elle a hâte. Alors, papa lui dit, « Allons-y! » en lui prenant la main. Et tout le monde va reconduire Petit Ours à l'école. Oh! Là, ça, c'est la classe de Madame Mirabelle. Ça, c'est son professeur. Oh! Et dans la classe de Madame Mirabelle, il y a de tout, OK? Des oursons grands, des oursons blancs, des oursons noirs, des oursons gris. Puis, il y a même une drôle de petite créature. Ah oui, elle est différente des autres. Et Madame Mirabelle la présente. Petite marmotte est une marmotte. Sa famille vient d'aménager dans le quartier. Alors, tout va bien. Comme petite marmotte, ben, elle est toute petite. Et comme Petit Ours est la plus petite de toutes les ours, bien, les deux pupitres sont ensemble en amour. Bon. Mais Petite Marmotte est tellement timide que, ben, Petit Ours est un peu moins timide. Tout se passe bien jusqu'à la récréation. Les oursons s'amusent dans les balançoires, les glissades. Mais, mais personne ne veut de Petite Marmotte. Elle est trop différente. Petit Ours, elle sent son cœur se serrer. Elle avait les joints avec les autres, elle, puis glissée, puis se balançait. Alors, elle abandonne Petite Marmotte. Puis, elle reste tout seule dans son coin, sans dire un mot. Oh! Oh! Les jours passent. Maman avait raison. Oh! Oh oui! Petite Ours, elle n'a pas peur du tout maintenant. Oh! Elle est tellement dans la l'école. Elle adore ça. Oh! Elle adore tout ce qu'ils font, les jeux, mais surtout les chansons. Oh! Oh! Elle aime tellement ça, les chansons. Petite Marmotte, elle, ben, elle est toujours tout seule à la récréation. Elle a essayé la glissade une fois main-tombée, puis Petit Grisly Aurigel. Fait que... Mais elle ne chante pas non plus avec les autres. Non. Non, parce que Petit Ours Noir, il s'est moqué de sa voix de Petite Marmotte. Fait qu'elle ne chante pas non plus. Oh! Un matin, Madame Birabelle annonce, « Les enfants, j'ai une idée pour que nous apprenions tous à nous connaître. » Wow! Un projet. Ah, si on aime ça. Bon, la grande idée, c'est de présenter son voisin et sa voisine de pupitre à tous les amis de classe. Oh! Hein? Quoi? Petit Ours, il va falloir qu'elle parle de Petite Marmotte. Oh! Oh! Devant tous les oursons? Oh non! Wesh! Ce soir-là, à la maison, Ben, Petit Ours raconte tout ça à Patate et Maman. Je veux pas parler de Petite Marmotte devant les autres. Bon, tout le monde va rire de moi. Mais pourquoi? Demande Maman Ours. Ben, parce que personne a une Petite Marmotte. Ben, pourquoi? Demande Papa Ours. Ben, parce que c'est une marmotte. Ben, les marmottes, ils sont pas comme nous. Maman Ours et Papa Ours, ils bougent pas du tout. Ils parlent plus. Ils sont comme fichés. Enfin, Maman demande à Petite Ours. Comment tu te sentirais, toi, si toutes les élèves de sa classe se moquaient de toi juste parce que t'es pas comme les autres? Mais, Maman, je suis une ours, moi. Ouais, puis si on déménageait, tu pourrais te retrouver à l'école des marmottes et aucune marmotte voudrait jouer avec toi. Pourquoi? Ben, parce que t'es une ours, répondent en coeur les parents. Ouh, ça fait réfléchir, Petite Ours. Alors, le samedi suivant, Petite Ours en profite pour inviter Petite Marmotte à goûter. Après les tartines de miel, les petites filles s'en vont ramasser des fleurs. Bon, il y a encore des fleurs à l'automne comme ça. Et puis, elles gambadent vers la cabane de Petite Ours. Ça, c'est sa cabane secrète. Petite Marmotte, elle rassemble son courage. Puis, elle lui dit, « C'est formidé de Mme Mirabelle quand tu m'as invité. » Ben, pas juste pour ça. Si tu veux, j'aimerais que tu sois mon amie. et là, Petite Ours, elle voit le plus beau sourire du monde sur le visage de Petite Marmotte. Alors, là, c'est au tour de Petite Ours de rassembler son courage. Elle doit parler devant toute la classe. Heureusement, Petite Marmotte puis fait un clin d'œil. Je vais vous parler de mon amie Petite Marmotte. Elle est très timide, un peu comme moi. Mais quand on la connaît, on s'aperçoit qu'elle est vraiment formidable. Et là, Petite Ours, elle oublie son cœur qui bolle à Chamade, qui bolle vite, 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 pour raconter aux oursons tout ce qu'elle vient découvrir au sujet de Petite Marmotte. Ensuite, c'est la récréation. Petite Ours et Petite Marmotte, Petite Marmotte, ils jouent à la marelle dans un coin. Et là, Petite Grisely s'approche. Oui, c'est vrai que Petite Marmotte est-ce que ce petit ours a raconté? T'as huit grands frères puis six grandes sœurs. Petite Marmotte, elle fait juste faire ça. Là, Petite Grisely est très impressionné. Puis c'est vrai qu'ils t'ont pris des jeux amusants? Là, Petite Ours a dit, « Tu sais, on peut jouer au ballon savon si tu veux, mais pour ça, il faut être plusieurs. » Et là, c'est ainsi que les amis de la classe de Madame Mirabelle ont appris à connaître Petite Marmotte. Une petite marmotte pas comme les autres qui collectionnait papillons, qui s'y joue au ballon savon, à la toupie à reculons, à la cachette sans nom. Bon, bien sûr, Petite Marmotte est encore un peu timide, elle ne parle pas beaucoup, mais elle chante encore moins parce qu'elle a peur de faire rire de sa voix. Mais, il y a une chose qu'est là, Petite Marmotte, elle possède le plus beau trésor, le plus précieux du monde. Elle a maintenant une amie. Une amie avec qui elle peut partager tous ses secrets. Et tu sais quoi? C'est la même chose pour Petite Ourse. Et voilà. là. Alors, j'espère que tu as aimé l'histoire de Petite Ourse, une amie pas comme les autres. Je te rappelle qu'il a été écrit par Lucie Papineau et illustré par Fanny aux éditions Dominique et compagnie. Et tu sais quoi? Je te dis un beau au revoir. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada